Hello mes chers toquets, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, je vous propose ma version de la tarte à l'orange. J'ai décidé de la faire avec une pâte sucrée au chocolat très croustillante et avec une crème à l'orange. Donc si cette vidéo vous fait, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et on se retrouve à la fin. Et voilà les ingrédients pour la pâte sucrée au chocolat. Je mélange la maïzena, le cacao amer, la poudre d'amande et le sel et je mélange bien. Dans le bol batteur, je mets le beurre. Le sucre glace et je mélange le tout à vitesse moyenne jusqu'à ce que le beurre soit crémeux. Je rajoute l'œuf et je remélange de nouveau. Je rajoute la farine petit à petit à petite vitesse. Voilà ce que vous devez obtenir. Je fraise trois fois la pâte et je ne la touche pas plus pour ne pas activer le gluten pour la rendre trop rétractable. Ensuite, je la laisse une demi-heure au frais. Dans le petit yi, je vous mets comment foncer une tarte. Je laisse reposer trois heures et je fais cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et pour la crème à l'orange, il nous faut. Je verse le sucre glace dans les œufs, je blanchis, puis la maïzena. J'ai goûté avant le jus d'orange pour pouvoir ajuster le sucre. Donc pensez à goûter le jus d'orange. Je fais chauffer le jus d'orange et les zestes. Puis je détends une partie dans les œufs blanchies. Je retransvase dans la casserole et je fais cuire jusqu'à épaississement. Quand le mélange est tiède, je rajoute le beurre. Et je fouette bien. Quand la pâte est cuite et refroidie, je mets un petit coup d'économe tout autour de la pâte pour avoir quelque chose de bien net. Je verse la crème à l'orange. Je lisse à la cuillère. Et je lisse aussi avec la spatule. Et je refroidis le tout environ une heure. J'ai préparé un nappage à l'orange dont je vous mets la recette en barre de description et je l'applique au pinceau. J'ai préparé quelques pastilles en chocolat et je les dispose sur le dessus. Et voilà, notre tarte à l'orange est terminée. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez le refaire à la maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je vous passe comme prochain gâteau. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre plein de pouces bleus. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !